Bonjour, aujourd'hui on va présenter l'optique client, toujours bien sûr dans le cadre de marketing fondamental épisode 7. Certaines entreprises vont aujourd'hui au-delà de l'optique marketing pour une optique client alors que l'optique marketing est appliquée au niveau des segments de marché. Il s'agit ici d'élaborer des produits, des services et des messages distincts pour chaque client individuel. Alors, c'est une partie de l'optique que nous utilisons dans le marketing. Ici, il y a une optique client, donc l'entreprise qui n'a pas été créée, c'est une offre standardisée pour tout le monde. C'est une offre liée grâce à un client d'une manière individuelle. On collecte des informations sur les achats antérieurs des clients, ses caractéristiques, sociodémographiques et psychologiques, ainsi que ses habitudes en matière d'exposition aux médias et de fréquentation des points de vente. L'objectif est d'obtenir une part croissante des achats client en développant sa fidélité sur le long terme. C'est un client qui est d'obtenir une part croissante qui est d'obtenir une part croissante d'un client. C'est un client qui est d'obtenir une part croissante entreprise ou entreprise. 1 entreprise 1 entreprise Une entreprise L'entreprise L'entreprise La première X 899 Donc Elle permet de vous donner une entreprise de la classe d'éparer de la classe d'éparer ou de la classe De la vie 越ée d'éparer Elle qui t'attraient avec le visage de l'église pour les églises c'est que vous avez une cliente pour un cliente ou en acheter un autre en termineuse, la jolie qui est important alors l'objectif est de faire un impact sur le cliente en développement sa fidélité et essayer de faire le cliente ou l'autre une fois le cliente ou l'autre Cette évolution résulte des progrès techniques permettant aujourd'hui l'adaptation individuelle ici des produits dans les usines, la composition de bases de données, clientèle extensive et la construction de relations interactives avec chaque individu, notamment à l'aide d'internet. Cependant, le marketing one-to-one n'a pas vocation à être appliqué par toutes les entreprises. Donc, le marketing one-to-one, c'est une fois qu'on a des questions, c'est difficile quand même, c'est un client qui a beaucoup d'argent, donc, qui a pu utiliser des produits dans le maquille, et les usines, bien sûr, qui ont besoin d'être en train 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 d'être individualisé, en train d'être 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 en train d Alors, ce qui a parlé de la première fois, c'est la première fois, c'est le qui a dit qu'on a appris. Donc, c'est une entreprise qui a appris le temps de compter, il faut connaître l'entreprise. Alors, c'est possible de faire le réveil de l'entreprise. Donc, c'est le premier, c'est le premier, c'est le premier, c'est le premier. Donc, c'est le premier, c'est le premier. Nous devons dire notre premier, c'est l'entreprise qui a appris des offres spécifiques pour les personnes et les entreprises. la récemment il y a un autre marketing bien sûr l'entreprise en achat et l'autre et le client donc le client est l'option 1 2 entreprise ou avec l'offre standardisé le manager il faut faire bien sûr il faut faire le client très satisfait que le produit qui naissent le maquis et le maquis la 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 l' Sheriff la 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 Sous-titrage ST' 501